Un anneau de sable blanc perdu dans l'immensité azur de l'océan Indien. Voilà Bird Island, 5 km de plage, à une centaine de kilomètres, une demi-heure d'avion, au nord de Mahé, la principale île des Seychelles. Bird Island est une réserve privée, un sanctuaire pour la sterne fuligineuse, un oiseau marin qui vit essentiellement en pleine mer. A partir du mois de mars, des centaines de milliers d'individus se rassemblent dans le ciel pour une spectaculaire et bruyante parade nuptiale. L'île était autrefois exploitée, c'était une cocoteraie. Elle a été rachetée en 1967 par un Seychellois, Guy Savy. Il y a fait aménager cette terre de nidification où les oiseaux viennent déposer et couver leurs oeufs en toute sécurité. Ils n'ont ici plus aucun prédateur, ni rat, ni chat. En 40 ans, le nombre de couples est passé de 16 000 à 750 000. Dès le début, Guy Savy a compris que cette nature était une richesse, un patrimoine. C'est arrivé au bon moment parce que la conservation de la nature et tout ça et le tourisme basé sur la nature avaient déjà commencé un peu au Seychelles. Les oiseaux étaient là. Pas autant d'oiseaux qu'en ce moment. Surtout les sterne fuligineuses, vous n'avez pas vu la grande colonie, ils ont augmenté énormément. C'était l'idée d'user la conservation et le tourisme. À la mi-mai, les sterne commencent à se poser. Roby Bresson est le responsable environnemental de l'île. Il veille au confort des oiseaux. Là, vous voyez, l'herbe, c'est comme ça. À cette période de mars, l'herbe est encore très haute. Ensuite, en juin, nous allons tondre cette partie de l'île pour qu'ils viennent nidifier. Sinon, ils ne se poseront pas. Il y en aura des milliers à partir de juillet pour l'éclosion. C'est rempli, rempli, rempli. Bird Island, c'est une réserve et un hôtel. 24 bungalows ont été construits sur l'île pour accueillir les amoureux de nature et de calme. Ici, pas d'horloge, de télévision, de téléphone portable. Pas de route, ni de voiture non plus. Le stress n'existe pas, c'est le dépaysement total. Je trouve que c'est d'un luxe naturel. C'est ça que j'aime aussi. Il y a une douceur, une ambiance, quelque chose de très agréable. Alors, c'est lié à la nature. Oui, à la nature. C'est quand même l'unique au monde. Des coins comme Bird, on peut en chercher. Il n'y en a pas d'autres. Pas d'autres endroits qu'au Seychelles. À part peut-être sur les Galapagos, maintenant, c'est très compliqué pour y aller. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. C'est des journées de voyage complètes. Alors que là, l'avantage, depuis la France, de venir au Seychelles, c'est 10 heures d'avion, et puis on est là. C'est ça qui est fantastique. Un programme de protection des oiseaux et des tortues marines a été mis en place. Il est supervisé par un ornithologue britannique et une biologiste américaine. Il collabore étroitement avec Roby Bresson, qui est quotidiennement présent sur l'île. Roby organise des visites pour les touristes. Il leur fait découvrir la faune et la flore de l'île. Il leur présente les techniques mises en œuvre pour la préservation des espèces. Comme ces parpaings placés au pied des arbres, ils facilitent la nidification des paillons-queux. Il y a 20 ans, il n'y avait sur l'île qu'un seul couple. On en compte une centaine aujourd'hui. Ici, il n'y a que les crabes. Auparavant, sur le sol de Bird Island, il n'y avait que des crabes. Aujourd'hui, il y a également les paillons-queux qui nidifient. Si on laisse accessible le nid, il y a un risque pour les petits, quand la mer quitte ce dernier pour chercher à manger. D'où la pose des pierres, afin d'empêcher l'attaque des crabes. L'activité touristique ne doit pas perturber ce nouvel équilibre. Quotidiennement, l'hôtel n'accueille qu'une petite trentaine de personnes. Chauffe-eau solaire, récupération de l'eau de pluie, l'impact environnemental est maîtrisé. Jusqu'à septembre, encore, les sternes et les génieuses sont encore là. On voit les adultes et les poussins. Et juste après leur départ, plus ou moins, il y a les tortues embriquées qui viennent la journée et jusqu'à le mois de février. Par exemple, mars, avril, on a encore les éclosions, parce que les tortues qui viennent en février, ça prend deux mois pour l'éclosion. Alors, ils vont voir les petites tortues qu'on les met dans l'eau. Il y a les gens de migrateurs qui arrivent au mois de novembre, qui sont là jusqu'à le mois de mai, juin. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans l'île. Bird Island est aujourd'hui connu et reconnu. Les touristes viennent de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de France, du Japon. L'île a été primée à six reprises par des organisations écologistes internationales. Elle a été classée parmi les dix meilleures destinations éco-touristiques mondiales par le BBC Wildlife Magazine, un magazine britannique consacré à la nature sauvage. L'hôtel ne promet pas un service haut de gamme. L'île est loin du monde. Ici, c'est la nature que l'on vient admirer, une nature cinq étoiles, vivante et attrayante. Elle est présente tous les jours, toute l'année. Les lieux, par exemple les endroits aux destinations comme Bird, en ce moment, il ne reste pas beaucoup. Disons à l'état sauvage, où vraiment il y a cette harmonie. C'est important que les gens sachent d'abord qu'il y a un travail qui est fait derrière. Ce n'est pas qu'on arrive, on voit que tout est là et ça ne se fait pas tout seul. Alors il faut quand même qu'ils comprennent. Il faut quand même que les gens, les visiteurs, jouent leur rôle. Parce que sinon, ils ne jouent pas leur rôle, il n'y aura pas d'intégration du tourisme à la conservation de la nature. Il faut quand même que tout le monde joue son rôle. Aujourd'hui, la nature a repris ses droits. Grâce à la main de l'homme. Cette même main qui autrefois a exploité, surexploité s'est-il. Pour les œufs d'oiseaux, pour la pêche, le copra, la chair de noix de coco dont on extrait de l'huile, et pour la chasse. Esmeralda, tortue géante d'Aldabra, âgée de 240 ans environ, a été témoin de ces changements et de l'évolution du comportement des hommes. Des hommes qui ont su la protéger, elle et son environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada